Bonjour à tous, c'est Bechtasam, bienvenue pour une nouvelle VOD ! Donc on se retrouve sur Twitch, on est neuf, nous allons faire le Goku Rage GT tout simplement en Divin et Saga du futur, donc pas du tout compliqué. Voilà, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Donc voilà, pour ce Goku Rage GT, nous sommes partis comme ça. Donc le Gatai Zamazoo, évidemment le nouveau, qui augmente attaque et def pendant un tour, et en plus on a la réduction de dégâts, nous avons le Zamazoo Int qui augmente la def pendant un tour, avec aussi la réduction de dégâts, nous avons le Zama Black qui va cogner et qui a de la garde, nous avons Black Rosé LR Int qui augmente la def pendant un tour sur l'aspect et l'ultime, et un petit peu de réduction de dégâts, je sais plus, on va vérifier, pas dire de bêtises, on va éviter. Non, lui, il n'en a pas, lui, autant pour moi, voilà, c'est pour ça que je préférais vérifier, nous avons le Zamazoo ZTUR AJ qui augmente la def à volonté, et une fois transformé à la phase d'après, il se taquera attaque et def à volonté, voilà, et nous avons le Black AJ qui augmente attaque et def pendant un tour. Donc voilà, nous on est partis comme ça, vous allez voir, c'est vraiment une promenade de santé. Ah, quand t'as les profs déjà qui te s'encentent, ça te met directement au parfum du prof principal, et le niveau intellectuel qu'elle doit avoir, quoi. On va accepter dans n'importe quel cours, d'accord. C'est grave. Moi j'arrivais avant, les profs en cours, ils étaient pas bien. J'arrivais jamais avant, ça m'arrivait quelques fois d'être en retard, mais voilà, j'avais pas des profs qui étaient stupides comme ça. Alors, en plus, ça m'arrivait très rarement d'être en retard, moi j'y allais à pied, j'étais pas, j'étais quoi, une quinzaine de minutes à pied, donc j'y allais à pied, tu vois. Et le peu de fois que ça m'arrivait, les profs ils acceptaient, tu vois, ils étaient pas, ils étaient pas cons, voilà, ils étaient pas cons. Là on est quand même sur des profs qui ont un niveau de débilité quand même, c'est, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur, faut dire ce qui est. Bon, normalement, ça devrait être, on a pas pris d'item, parce que de toute façon, dans ce genre de team là, ça sert à rien, on va lui littéralement lui rouler dessus pendant tout le long. Cette team là, elle passe pour celui là, donc elle passe évidemment pour le Vegeta Rush, même si je vous referais la vidéo, histoire de, voilà, parce qu'on avait préféré voir les vidéos. Donc je vous referais quand même la vidéo pour le Vegeta Rush aussi, mais ça se passera exactement de la même façon. On va prendre la même team, on va lui rouler dessus, et fin de l'histoire. Ok, phase 2 terminée, hop. Alors moi, mon conseil, si vous jouez Zamasu A.J., le transformez pas en 3ème phase, laissez-le une fois qu'il est transformé, comme ça, c'est très bien. Cherchez pas à le passer en 3ème phase. Je suis en mode, allez, disait, après, me demander quand tu fais. Voilà, donc, Sacré Luffy, quoi. Moi, les preuves pour me voir en avance dans leur course, c'est... Ça ne serait jamais arrivé, ça ne serait jamais arrivé, quoi. Un ninja, un va-ninja. Ok, phase suivante. Et voilà. Donc là, de toute façon, on va le dernier cette phase, on va passer à la suivante, puis on va continuer. C'est rapide avec ce genre de team-là. Déjà, ça déboîte tellement, ça déboîte et ça encaisse, donc... On se fait sup, non, quand même ? Ah non, pas de petite sup. Je suis encore aujourd'hui discret, silencieux, personne ne fait partie en rentrée. Ouais, puis il y a beaucoup de gens, le sens de l'observation, c'est vraiment pas leur truc. Il y a des gens, tu leur mets des trucs sous les yeux, au bout de 20 minutes, des fois, ils vont se mettre à tité, tiens. Voir plus, des fois, voire beaucoup plus, hein. Il y a des tests comme ça qui existent aussi pour savoir si vous êtes très observateur ou pas. Je suis très rapide en marche aussi. Après, c'est une question de cadence, ça. Le tout, c'est d'avoir le pas de velours, quoi. Le pas discret, comme on dit. Finalement, on aura une nuit de tour pour le péter. Il y a plein de gens qui n'avancent pas en marche. Le pas des chats, pas de velours, on dit patte de velours, hein. Mais c'est tout. Après, pas tous, hein. Moi, sur mes deux chats, j'en ai une. Alors, patte de velours, elle connaît, hein. Elle est vraiment... Elle marche... Il faut l'entendre quand elle marche. Par contre, l'autre, un putain de pachyderme, quoi. Entre l'autre qui marche très discrètement et l'autre qui marche comme un éléphant, quoi. Clairement, comme un foutu éléphant, quoi. Et elle, patte de velours, eh ben, elle ne le connaît pas. Sinon, elle aurait le pas beaucoup plus léger, évidemment. Donc, il y a des chats qui connaissent très bien le terme patte de velours. Puis d'autres, non, c'est patte d'éléphant. Donc, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même impact. Et d'ailleurs, juste quand je suis allongé dans mon lit, hein, je sais quelle chaise sur mon lit, en fonction de la façon qu'il a de marcher, hein. Directement, quoi. Hop. Dans ta gueule. Et il kiffe pas trop ça. J'ai arrêté de monter là-dessus, vu qu'il y avait des chats de velours. C'est pas discret. Après, c'est pareil. Il y a des gens qui vont beaucoup faire attention en fonction de leur environnement. Par exemple, tu sais, quand tu te lèves très tôt le matin, t'as du monde qui dort dans la baraque. Il y a des gens qui vont avoir le réflexe de faire attention aux autres. Et d'autres qui n'ont strictement rien à foutre, tu vois. Et c'est hallucinant. Dans une famille, tu vas avoir des gens qui vont faire attention, puis d'autres qui n'ont rien à branler, quoi. Ça dépend vraiment des individus, quoi. Allez, face suivante. On va encore arrêter d'un petit tour ou deux avant de le transformer. Il n'y a pas du bac. Alors, est-ce que j'arrivais à faire le duck head mode avec ma souris ? C'est ma souris tellement bien. Ça va sans doute être la misère à faire le duck head mode, mais c'est pas grave. Même pas peur, comme on dit. Il faut que j'achète une souris à fil. Je vais me racheter une souris filaire parce que la souris sans fil, c'est bien. Et c'est pas bien. Ok, pauvres, pauvres, pauvres. Intelligence. Pfff. 15 millions dans ta gueule. À contre-type. Voilà. Le soir ou le matin, je fais très attention à peu de bruit pour réveiller personne. Mais mon frère, mes sœurs. Là, pareil, quand j'habitais chez mes parents, mon daron et mon frangin, pareil, ils étaient incapables de faire attention aux autres, quoi. Par contre, quand tu leur fais, ça leur plaisait pas, bizarrement, tu vois. C'est quand même marrant, les gens comme ça. C'est vraiment, tu vois, tu te dis, ouais, ils font ça, ils s'en battent la race. Par contre, quand tu leur fais qu'ils dorment, ils aiment pas ça, tu vois. Ils te fais, putain, c'est grave d'être égoïste comme ça. Je suis désolé, c'est de l'égoïsme à ce niveau-là, quoi. Même moi, le soir, quand je viens me coucher, je fais attention à pas faire de... Alors, pour le bruit, ça va, les chats sont habitués. Et je fais attention à pas mettre de la lumière dans les yeux, truc comme ça, alors qu'ils étaient en train de dormir, tu vois. Et pourtant, c'est que des chats, quoi. Mais je fais quand même attention. Ouais, on va finir ce tour-là comme ça, puis après, on va transformer au prochain tour. Même si, au final, il n'y aurait pas vraiment besoin, hein. Non, mais il y a des gens, c'est comme ça, ils pensent vraiment qu'il y a leur petite personne. Non, non plus, ni moins. Une fois, je fais une chose, je te jure, c'est vrai que mon frère, ma soeur, on prend une leçon. Bah, elle a fait le coup de faire du bordel. C'est hallucinant de voir comment il y a des personnes, dès que tu leur fais ce qu'ils aiment pas qu'on leur fasse, comment qu'ils changent d'opinion, tu vois. Parce qu'eux, ils gênent pas en général pour faire des choses comme ça. C'est assez hallucinant, quoi. Le roi mystique ! Non, mais avec cette team-là, c'est vraiment une promenade de santé, c'est du n'importe quoi. C'est du grand... De toute façon, là, mon avis, il saute. Je pense que s'il est pas mort dans le tour, il va pas en être loin. Il va vraiment pas en être loin, je pense. 7,4 millions. J'ai essayé les amazons en dus aussi, qui est plutôt assez cool. Le problème, c'est que ça pourrait être beaucoup plus sympa s'il avait un peu plus de valeur de def. Il démarre bas, et il a du mal à monter. Il y a un petit hors-détector un petit peu loupé, quand même. Et la chaîne, une fille, à fond, en mettant de Charles Azmébourg à la Dohème. Ça va, en plus, il y a plusieurs records, en fait. Je vais faire la capture de vidéo et j'envoie le rec. Ça marche, mystique. Il n'y a pas de soucis. Je te dirai, en plus, si tu as des bons persos à farm, si tu veux les farm. Moi, je te ferai une petite liste de bons persos à farm. À toutes. Alors, est-ce que... On s'approche de sa fin, mais voilà. Ouais, ok. Je te ferai ça, mais pas de soucis. Souvent, je le fais, de toute façon, pour les gens qui savent pas trop qui c'est, qui doivent farmer en priorité. Après, de toute façon, le secret, c'est de lire ses cartes. Après, j'avoue, quand tu commences, tu as beaucoup de cartes et tout, c'est un peu compliqué. De toute façon, plus vous vous intéressez au jeu, plus ça va être facile d'évoluer sur le long terme. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Alors, le Zamazoo, pouvez-vous dire, ouais, 250 000, c'est pas ouf, mais il a de la réduction. Et comme ça, je crois que c'est 50%. Bon, ça, je vous conseille de ne pas le transformer. Ceux-ci, vous le transformez, il perd ses 50%. Je crois qu'il passe à 30 ou à 20. C'est complètement très différent, quand même. Bla bla bla, dégâts encaissés de 50%. C'est cela même. Mais par contre, si vous le fusionnez encore une fois au-dessus, je crois qu'il passe qu'à 30%, un truc comme ça. Dégâts encaissés de réduire de 30%. Donc, c'est quand même une sacrée différence. C'est pour ça que moi, je ne compte pas en général le transformer. Surtout quand on commence, on ne sait pas comment faire de bonne steam. Ouais, mais ça... Déjà, de toute façon, le truc, quand vous allez en faire ce qui vous intéresse, déjà, regardez ce qu'il lead. Combien il le lead en général. S'il a un lead assez élevé, ça veut dire qu'il fait partie des cartes dernièrement sorties qui font taffes en général. Il y a quand même quelques exceptions de cartes qui n'ont pas été assez poussées, par lesquelles si les radics sont nus, même si j'aime beaucoup ce radic sont nus, tu seras quand même limité dans ce que tu peux faire avec. Donc, comme vous avez pu voir, pas très compliqué du tout. C'est passé très, très facilement. On a utilisé zéro item. Donc, si vous avez à peu près le même style de team, ça va passer. Si vous galérez, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou rejoindre le Discord et demander sur Discord. On vous aidera, évidemment. J'espère que cette petite VOD vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu, au petit comme d'habitude, pour me dire comment vous êtes passés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine VOD. Et bonjour ! Ciao, ciao !